Il y a un collègue de rayon de poissonnerie qui est décédé, ils ont découvert qu'il était mort chez lui, donc ils ont annoncé ça et après il a annoncé qu'il avait un autre collègue de même rayon. C'est énorme, on craint que les collègues, s'ils sont contaminés par le virus, c'est vraiment les premiers jours de confinement qu'ils ont eu ça parce qu'il y a une influence clientèle très très importante et qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires dès le départ pour limiter le danger. Donc on est là et puis le salarié continue de travailler mais avec vraiment peur au ventre. Donc le reste qui travaille mais ils sont épuisés parce qu'ils font le travail du salarié qui ne sont pas non plus. Donc les mesures de protection, y compris les masques, sont vraiment arrivées très tardivement. On croit qu'il y a énormément de salariés qui sont contaminés. On a demandé de faire un test, un dépistage parce que sinon la contamination va continuer. On a envoyé une autre lettre, j'ai adressé hier, pour demander une réunion extraordinaire du CSE pour déclencher une enquête pour voir s'il y a une défaillance dans la mise en place des mesures sanitaires dès le départ. Mais bon, pour nous, les primes, ça ne veut rien dire. Actuellement, nos premières préoccupations, c'est la santé et la sécurité des salariés. 1000 euros, c'était Auchan-France. C'est là la subtilité. C'est-à-dire que Auchan-France et Carrefour ont annoncé 1000 euros, mais nous, on est Auchan-Shiver, on est franchisés Auchan. Alors au départ, c'est 350 euros net, plus, il y avait quand même ce fameux bon d'achat de 170 euros qui nous était généreusement donné par le groupe, mais à dépenser au sein du groupe. Un Noël, c'est un 24 décembre, c'est à peu près 140 000 euros de chiffre d'affaires sur une journée. Le jour du confinement, on a fait 180 000. Ça donne un ordre d'idée, un ordre d'idée aussi du nombre de passages dans le magasin. Donc le directeur du magasin, la veille de la grève, a fait le tour du magasin, est allé voir bon nombre de salariés en leur expliquant que de toute façon, de faire la grève, ce n'était pas une bonne idée. Que de plus, étant donné que le confinement était obligatoire, si on allait sur le parking, ce qui était prévu de base, les flics viendraient nous aligner, ce serait 135 euros pour chacun, histoire de bien faire peur aux salariés. On a fini par négocier du 600 euros net par salarié, sans défalquer les congés payés, en considérant que les congés payés, c'est du temps de travail. Pour les CDD comme pour les CDI, parce qu'on leur a dit, le Corona, il ne choisit pas le contrat de travail de la personne quand il doit attaquer. Sous-titrage Société Radio-Canada